bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ces épisodes de la visite guidée au format vidéo aujourd'hui nous allons parler de la recherche intuitive et la recherche avancée donc comme vous pouvez voir sur mon écran on est sur le tableau de bord c'est la page sur laquelle vous arrivez au moment où vous connectez sur la gauche du coup vous avez consulté quand vous cliquez dessus vous avez le choix entre trois onglets recherche intuitive recherche avancée et votre panier pour l'instant on va se contenter de la recherche intuitive donc vous cliquez là vous êtes redirigé sur cette page ici vous avez un formulaire avec plusieurs choix tout d'abord quoi donc ce que vous recherchez par exemple un restaurant vous pouvez saisir des mots clés ou autre chose des critères ces critères correspondent aux référentiels happy day donc par exemple événements on va voir les accueils en groupe les agences événementielles etc à chaque fois vous avez plusieurs choix donc proposer quand vous pouvez choisir la date de début ou la date de fin ou sinon on peut vous proposer des dates aujourd'hui demain les trois procédures le week end prochain et à savoir que le week end proche dans le week end prochain le vendredi est compris ou donc nous pour aujourd'hui on est à Clermont donc on va aller chercher vous pouvez vous avez plusieurs choix soit une des zones soit des adresses soit des communes soit des territoires carrément nous on va prendre une commune hop 63000 voilà donc là après on peut cliquer directement sur rechercher et ça fera la recherche en fonction de critères mais ce qui est intéressant de faire aussi c'est qu'on a ce petit bouton carte qui vous permet de au lieu de sélectionner vous allez directement dessiner une zone un périmètre dans lequel vous voulez faire la recherche donc là par exemple ça sera lyon donc là voilà on a le polygone dans cette dans cette zone on va rechercher des restaurants on peut faire rechercher important vous pouvez aussi rechercher par thématique donc pour les agendas manger ou déguster dormir avoir à faire service pratique séjour destination ou tout et tout revient à appuyer sur rechercher donc on arrive sur cette page après la recherche il faut savoir que la recherche par plug-on prend un peu plus de temps que la recherche avec des communes etc et quand vous et vous effectuez cette recherche vous arrivez sur cette page donc à droite on voit un plan google maps pour situer si vous voulez plus que ce soit visuel vous pouvez aller directement cliquer ici ensuite au milieu on a toutes les fiches qui correspondent à notre recherche avec la possibilité sur chaque fiche soit d'avoir les coordonnées directement ici de l'ajouter au favori de l'ajouter au panier de l'ajouter une liste enregistrée et de visualiser sur la carte directement sur la gauche vous avez des filtres donc là par exemple on voit qu'on peut filtrer en fonction du type d'objet touristique ici on a on a plusieurs types soit des activités des commerces et services etc on peut filtrer en fonction du type de clientèle des multimédia des fiches traduites après vous pouvez aussi filtrer par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure par rapport à la recherche au niveau de la recherche là on a tout les thématiques mais on peut seulement filtrer à partir de l'agenda manger déguster dormir et ce que je vous ai présenté plus tôt vous pouvez choisir la langue ici le type de tri donc par pertinence par nom entité juridique commune département et adhérents pour ce qui est des saisons donc standard c'est quand il n'y a pas de saisons qui sont saisies ou l'affichage par défaut mais sinon vous pouvez aussi choisir saison hiver saison été avec handicap avec ces handicapés des groupes avec l'autorisation de groupe du coup et des prestataires d'activités donc aussi ici au niveau du bandeau vous pouvez avoir un raccourci pour faire une nouvelle recherche pour modifier la recherche déjà existante ou pour enregistrer la recherche vous pouvez également exploiter la recherche en l'exportant au format pdf au format pdf annuaire en excel ou vous l'envoyer par mail vous avez également accès à votre panier quand vous ajoutez une offre au panier donc on va repartir sur au niveau du menu tableau de bord donc la consulter et maintenant on va parler de la recherche avancée donc comme vous pouvez le voir vous arrivez sur cette interface ici on aura le récapitulatif de tous les critères qu'on a ajouté et sur la gauche on a les dix critères que vous pouvez choisir il faut savoir que cette liste est évolutive en fonction des critères que vous avez choisir vous avez d'autres critères qui vont apparaître dans cette liste donc ici il faut cliquer sur le plus pour ajouter le critère on va partir sur le type d'objet touristique nous pour l'exemple de la recherche et là par exemple on va chercher de la restauration ici vous pouvez supprimer ou appliquer le filtre ici vous pouvez choisir si c'est le type recherché ou si le type exclu donc on ajoute le premier critère et là comme vous pouvez le voir on a par exemple ici chef type de restauration ou catégorie de restauration qui ont été ajouté ça il n'y était pas juste avant et c'est parce qu'on a choisi le type d'objet restauration qu'on a la possibilité d'ajouter ces critères donc par exemple nous on va rajouter donc les communes comme ça on va chercher dans clairement donc ici on applique et là comme vous pouvez le voir en fait il y a un et mais il y a possibilité aussi de rajouter un où donc à quoi correspondent ce et et ce où le et ça veut dire que ce critère et ce critère sont pris en compte dans la recherche donc il faut qu'il y ait ce critère et ce critère pour que la fiche apparaissent alors que si on rajoute un où ça sera ce critère ou ce critère pour que les fiches apparaissent donc par exemple une fiche qui possède un premier critère et pourra apparaître avec une fiche qui possède un deuxième critère mais l'une et l'autre ne possèderont peut-être pas le un des deux critères c'est à ça que sert le ou donc nous ici on va pas en utiliser donc on peut supprimer ici ce critère et ensuite quand la recherche est ce que vous souhaitez vous avez juste à cliquer sur rechercher les objets juste avant ici on pouvait la possibilité de nettoyer tous les filtres en cliquant ici et faisant nouvelle recherche donc nous on va rechercher les objets et donc c'est pas le même layout que précédemment puisqu'on arrive ici sur une liste des objets qui ont été trouvés donc après on peut affiner encore plus la liste en rajoutant par exemple des noms des identifiants département territoire si ça a été publié non publié masqué en démonstration ou tous les objets donc tous les critères les propriétés et les collaborations donc mes fiches les fiches dont je suis collaborateur mes fiches avec de la collaboration ensuite les états de période d'ouverture période à jour fiche sans période et date à confirmer et tout ça après on a juste à cliquer sur filtrer vous avez ici la pagination donc ici on voit qu'il y a trois pages pour cliquer vous pouvez trouver les coordonnées ici vous pouvez sélectionner dans le but de faire un traitement donc c'est pareil que l'export de tout à l'heure exporter en excel ou vous l'envoyer par mail ou l'ajouter au panier ici vous avez affiché l'identifiant de la fiche ici vous avez l'état donc ici de publier mais ça peut très bien être masqué en démonstration voilà ensuite ici vous avez l'appartenance à qui appartiennent ces fiches et ici vous pouvez aller directement modifier si vous avez l'autorisation moi ici je ne peux pas car je n'ai pas les droits donc après vous avez juste à cliquer sur une fiche et cela vous emmène directement sur la fiche nous parlerons des fiches dans une autre vidéo voilà ce sera tout pour cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo merci bonne journée bon 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 bon